Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La Fondation du patrimoine est devenue un acteur incontournable de la protection du patrimoine en France. Elle a été créée par la loi de 1996 et dispose d'un statut dérogatoire aux droits communs. La Fondation peut octroyer un label à une opération de restauration d'un immeuble non protégé qui permet aux propriétaires privés de bénéficier d'une déduction fiscale. Alors que la loi n'avait pas posé de limite à ce label lors de la création de la Fondation du patrimoine, celui-ci est en fait conditionné au respect d'un certain nombre de critères fixés par une instruction fiscale, tant sur la nature du patrimoine éligible que sur les zones géographiques dans lesquelles il peut être labellisé. immeubles dont les seuls sites patrimoniales remarquables ou dans des communes rurales, au sens de l'INSEE, c'est-à-dire de moins de 2 000 habitants. Or, la ruralité ne se résume pas aux communes de moins de 2 000 habitants. Par ailleurs, depuis sa création, les missions de la Fondation se sont élargies par l'organisation de souscriptions de partenariats. Elle s'est vue confier l'an dernier la gestion des recettes du loto du patrimoine. L'élargissement de ces missions peut être vu positivement, tant les attentes en matière de protection du patrimoine sont multiples. Toutefois, l'on peut craindre un éloignement de ce que constitue son cœur de métier, la protection du patrimoine non protégé. La Cour des comptes a, quant à elle, préconisé une adaptation du dispositif du label afin de permettre de mieux soutenir le patrimoine non protégé dans son ensemble. Elle a recommandé dans son rapport de 2018 de modifier le périmètre d'application de ce label en cherchant une meilleure répartition territoriale pour assurer davantage d'équité. Le texte que nous examinons aujourd'hui, issu, vous l'avez dit, M. le Président des travaux du Sénat, poursuit par conséquent l'objectif de permettre à la Fondation du patrimoine de mieux répondre à ses défis actuels. Il s'appuie très largement sur les recommandations de la Cour des comptes. A cet égard, j'ai pu m'entretenir avec les représentants de la Cour des comptes qui reconnaissent la qualité du travail qu'effectue la Fondation, sachant que la Cour a tendance à doser son éloge. Cela souligne, si besoin était, que la Fondation du patrimoine a bien réussi son rôle de levier depuis sa création. Le premier article de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui conduit l'objectif d'étendre le champ d'application du label. Ainsi, la Fondation dispose d'un outil adapté à la réalité des territoires ruraux et se rapproche de sa mission historique, la préservation du petit patrimoine non protégé, le plus caractéristique du monde rural. Ce label, Fondation du patrimoine, est particulièrement important puisqu'après des années de démarrage difficiles, la Fondation a connu un véritable essor en 2000, année à partir de laquelle elle a été autorisée à délivrer directement cet agrément fiscal. Pour mémoire, ce label peut être attribué aux propriétaires privés d'immeubles visibles depuis la voie publique, après avis favorable de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Il ouvre à son bénéficiaire la possibilité de défiscaliser de l'impôt sur le revenu entre 50 et 100 % des travaux effectués. En sont exclus les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. Par conséquent, cet article vise à étendre le champ d'application géographique du label aux communes de moins de 20 000 habitants. La Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication du Sénat a supprimé toutes conditions géographiques pour la labellisation des immeubles non habitables. Elle a également étendu le bénéfice du label aux immeubles non bâtis pour y intégrer les parcs et jardins. Pour éviter que la protection du petit patrimoine rural ne se retrouve marginalisée par l'extension du périmètre d'application du label, elle a adopté un amendement visant à garantir qu'au moins la moitié des immeubles labellisés chaque année appartiennent au patrimoine rural. Je suis pour ma part soucieuse et consciente de la nécessité de redynamiser le dispositif du label et je souscris pleinement aux modifications et précisions apportées par l'article 1er. En effet, le périmètre doit figurer dans la loi de façon à conforter la Fondation dans sa vocation principale. Car si le Code du patrimoine dispose que la Fondation peut attribuer un label au patrimoine non protégé au site, les conditions de son octroi sont aujourd'hui uniquement définies par le bulletin officiel des finances publiques. La proposition de loi change ses critères. Cet article 1er modifie le Code du patrimoine pour expliciter le champ d'application du label qui pourrait être délivré pour les immeubles situés dans les sites patrimoniaux remarquables, dans les sites protégés par le Code de l'environnement, les immeubles situés dans les zones rurales et donc, je le disais, les bourses et petites villes de moins de 20 000 habitants. L'article 3 simplifie la gouvernance de la Fondation en réorganisant son Conseil d'administration afin de le rendre plus efficace. Il réforme sa composition, en réduit l'effectif pour faciliter l'organisation des débats et améliorer la prise de décision. La Commission de la culture du Sénat adopte un amendement du gouvernement ayant pour objet de rapprocher cette composition de celle des fondations reconnues d'utilité publique. La Commission a néanmoins tenu à garantir la présence d'un représentant des communes rurales intéressé au premier chef par la mission de la Fondation en matière de proximité au sein donc de ce Conseil. Elle a par ailleurs maintenu la présence d'un représentant des associations nationales de sauvegarde au regard de l'appui que ces associations apportent à la Fondation dans les territoires. Je suis favorable à cette modification de la composition du Conseil d'administration proposée par l'article 3 qui répond en outre aux recommandations formulées par la Cour des comptes. Enfin, l'article 5 instaure un mécanisme spécifique de réaffectation des dons à un autre projet en cas de non-réalisation de travaux financés. Si je souscris à l'objectif de cet article qui permet la récupération d'une dizaine de millions d'euros, je constate néanmoins que sa solidité juridique semble très loin d'être acquise. Je n'y suis par conséquent pas favorable en l'État et je souhaite qu'il puisse être retravaillé afin que les dispositions qu'il comporte puissent s'insérer dans le cadre d'un autre véhicule législatif. Je tiens à saluer l'efficience de la Fondation du patrimoine qui a parfaitement joué son rôle d'effet de levier depuis sa création. Sa légitimité et sa force résident notamment dans la protection du petit patrimoine de proximité qui sans cela serait menacé. J'espère que nous ferons en sorte de consolider et d'amplifier ce cœur de métier en permettant à la Fondation d'exercer dans l'avenir sa vocation dans les meilleures conditions. En conclusion, ce texte conforte la mission de la Fondation en matière de protection du patrimoine de proximité. C'est dans ce domaine d'ailleurs que la Fondation est la plus décisive et la plus attendue. Le texte tel que rédigé est d'ailleurs en parfaite adéquation avec le programme de revitalisation des centres-bourgs. L'augmentation de l'attribution des labels permettra une meilleure restauration du patrimoine devenu un enjeu de politique publique compte tenu du rôle que peut jouer celui-ci dans l'attractivité des territoires, leur développement économique, leur identité et leur cohésion sociale. Je vous remercie. Merci. Merci.